Nous sommes le 18 juillet 2023 et l'émission Maurice et la nuit se déroule à Paris. Ce soir-là, nous serons sur la route, sur celle des vacances avec Benjamin de Paris, Guillaume de Nantes et Catherine de la Teste de Bûche, et sur celle du routier somnambule Arcas avec au programme de la Belle Mécanique, différentes émissions de radio et un blind test musical pour chanter et faire joyeusement défiler les kilomètres. Nous vous souhaitons une très agréable écoute. La direction de Maurice Radio Libre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radio Libre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Ouais, Benjamin, c'est pas facile à la combi, ça. Alors, quel est le programme de cet été ? On sort ? On fait quoi ? On rencontre des gonzesses ? Ah non, on bosse à fond, là, c'est ça, tout l'été ? Benjamin ? De quoi ? Tu me parles à moi ? Ouais, c'était Benjamin, oui. Non, pour moi, je travaille beaucoup. Non, je vais prendre deux petites semaines début août, pendant que Maurice Radio Libre est fermé, parce que quand Maurice Radio Libre est fermé, il y a des redifs, par contre, on se fatigue. Ouais, ouais, mais je sais, mais la Terre s'arrête de tourner, donc... Ouais, notre Terre à nous, elle s'arrête, ouais. Notre Terre s'arrête de tourner. Non, mais écoute, non, mais là, j'ai fini le mois, et puis début août, je vais partir dans le Périgord. Ah, c'est bien, ça, dans le Périgord, pour manger de l'ail ? Exactement, et puis se faire des bons petits plats, et puis... Mais t'as pas trouvé de gonzesses à emmener dans le Périgord ? Ah non, pas du tout. Ah, faut faire les terrasses, hein, faut se dépêcher, hein. Ouais, tu... Ah non, non, je pense. Tu dis, hé, ça te dirait d'aller dans le Périgord ou pas ? Tu connais le Périgord ? Tu es allé au Gros de Lascaux, hein, tu aimes ? Ah, t'es déjà allé ? Bon, allez, je t'emmène. Non, c'est bien, moi j'aime bien faire ça. Tu rencontres une gonzesse, et tu lui... Tu lui dis, alors qu'il faut se dépêcher, parce que les billets de train, bientôt, vont être... Ça va plus être possible d'inviter une gonzesse en lui offrant un billet de train. C'est ça. Tu seras obligé de lui dire, t'as une carte de réduction ? Par contre, c'est l'intercité, hein, c'est pas le Ouigo. Ça sent moins les pieds, l'intercité. Parce que le Ouigo, c'est un intercité qui va à peu près à la même vitesse, mais qui est plus petit, c'est tout. C'est un TGV qui va à 200 à l'heure, bon, aucun intérêt. Alors que l'intercité, quand il bastonne à 200 à l'heure, là, mon pote, là, tu sens que tu vas vite, hein. Ah, tu sens qu'il se bat avec les éléments. C'est vrai que... Le TGV à 200, t'as pas l'impression d'envoyer, mais avec l'intercité, c'est un peu comme les... Tu sais, en R8 Gordini. Ou en Sim Camille Rally 2. Quand t'atteins 140, t'as l'impression d'être à 300, 320, à peu près. Ouais, ouais, à peu près, à peu près. Alors qu'avec une grosse bagnole, bon, quand t'es à 200, t'as l'impression que tu pourrais descendre, regarder si t'as pris ton sac dans le coffre. Alors que là, t'as de la vraie... Moi, j'aime bien l'intercité. Je trouve que c'est... Non, mais non, tu mens. Ah, si, si. Tu peux pas l'aimer, c'est horrible, l'intercité. Ah, non, je suis pas d'accord. L'intercité, en première classe, c'est calme. Ah oui. C'est calme, très confortable. Il y a de la place. Quand tu te mets debout, t'as pas la tête qui touche le plafond. C'est des couleurs... Tu sais, c'est des couleurs réveillées, un peu. C'est du blanc cassé, du bleu ciel. Tu vois ? Alors que le TGV, c'est gris. T'as l'impression d'être dans un tunnel. Non, je trouve que le TGV, c'est une machine formidable. Vraiment extraordinaire, ce truc. Mais... Bien sûr. Non, mais l'intercité, le problème, c'est que même si t'es en première classe, même si t'es en première classe, tu ne vois pas l'extérieur parce qu'il ne nettoie pas les vitres. Ah si, si, si. Ah oui, c'est parce que toi, il doit venir. Moi, il nettoie les vitres. À ma place, les vitres sont propres. Non, mais j'aime bien l'intercité parce que t'es pas écrasé, t'es pas serré, t'es pas dans un tube. Tu vois, t'as de la place, tu peux te mettre debout à un moment, tu vois ? T'as pas l'impression d'avoir la tête qui touche le plafond. J'aime bien ce train, moi. J'aime bien l'intercité. Ok. Et en plus, et en plus, c'est un truc qui doit prendre, ouais, je crois qu'il doit prendre 180-200 dans le meilleur des cas. Et t'as vraiment l'impression d'aller hyper vite. Parce qu'il est, il n'y avait pas, bon, c'est des trains des années 60-70. Ouais, c'était le Capitole. C'est le Paris-Toulouse. Non, ouais. Je me souviens. Non, c'était le train corail. C'était, voilà, les anciens corails. Il y avait le Capitole, le fameux, c'était avant TGV. C'était le Paris-Toulouse qui faisait Paris-Toulouse à l'époque en 4h30. J'ai jamais pris Paris-Toulouse, moi. Mais non, c'est l'ancien train corail avec son âge, ce truc, qui s'accroche derrière des bêtes de course. Ouais. Qui galopent entre 180 et 200 à l'heure. Et donc, comme le train, il n'est pas trop, tu vois, il n'avait pas été conçu pour ça. T'as vraiment l'impression d'aller vite. J'aime bien, moi. Je trouve que c'est... T'es une sensation de vitesse. Tu vois que t'as... Ah, exactement. Sensation. Ouais, c'est ça, mais c'est important, la sensation. C'est ce qu'on disait sur les motos, les bagnoles, tout ça. Le plus important, c'est la sensation. Il vaut mieux que tu roules en Simca 1000 à 130. T'as l'impression d'être à 260, de te battre avec, tu vois, pour la garder sur la route. Plutôt que d'être dans certaines bagnoles qui vont vite, mais tu t'ennuies, quoi. Il ne se passe rien. C'est pas confortable, c'est pas beau, c'est pas, tu vois, c'est pas de la belle mécanique. Alors que là, c'est un petit moteur, là, qui donne tout ce qu'il peut. Exactement. Là, j'aime bien. Je trouve que c'est une belle... C'est une belle façon de... de repenser le train, tu vois, au lieu de faire des nouveaux trains, je sais pas quoi. Tu ne reprends plus le train, enfin, tu ne prends plus jamais le train, toi. Ah si, moi j'aime bien prendre le train. Si, si. Non, mais est-ce que régulièrement ? Régulièrement, non, mais là, je l'ai pris entre Paris et Clermont-Ferrand, à Bercy, là. C'est super. Ouh là. Ouais, moi j'aime bien la gare de Bercy, en plus, c'est une gare de Provence. Combien de temps ? J'ai pas compris. T'as mis combien de temps le trajet entre Paris et Clermont ? Trois heures et demie, peut-être, ou quatre heures, max. Une bonne... J'ai bavé dans le... J'ai bavé. C'était super. Là, je ne l'ai pas pris parce que je suis monté par la route, mais je l'ai fait plusieurs fois Paris-Clermont. J'aime bien la gare de Bercy parce que c'est une petite gare simple. Et à l'équipe, la H, la B, la Z, la R, elles sont là, tu les vois. T'es pas obligé de rentrer dans un truc, dans une pieuvre. S'il vous plaît, vous savez où sont les trains dans cette gare ? Ils sont où ? Parce que tu vois pas les trains. Il n'y a pas de train. Je ne vois pas de train. Il n'y a pas de train dans cette gare. Je suis dans la gare, là, ou pas ? Tu sais, quand t'arrives Gare de Lyon, par exemple. Si, 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 c'est un truc tué. Mais où sont les quais, s'il vous plaît ? Vous savez où sont les quais ? Mais t'as trouvé ça normal de faire 4 heures entre Paris et Clermont ? Ouais, parce que par la route, sans être violent, c'est ça. C'est 4, 5 heures, 4 heures, 4 heures et demie. Tu t'arrêtes, tu bois un petit café, tu vas au... Comment ça s'appelle, là, le relais d'Auvergne ? Où il y a des pastilles de Vichy. Ouais, donc tu prends sensiblement le même temps. Bon, là, t'arrives au cœur de Clermont, c'est une petite gare, t'es vide dehors. Enfin, tu vois, c'est paf, paf. Tu vois, t'es vide dans la gare à Bercy, là, tac, tu montes l'escalier quand il n'est pas en panne. Tu prends l'escalier roulant, là. T'arrives, tu lis sur le panneau, il y a 5 trains. Il y a le train A, qui est sur la voie A, la B, la C, la D, la E et la F, terminé. C'est la B. La B, elle est A, B, elle est là. Tu montes dans le train. Tu montes dans le train, tu fais un petit pipi. Tu as le monsieur qui passe avec son chariot, là, avec son café à 50 euros. Ce qui est fatigant, il n'y a qu'un truc qui est fatigant, c'est les annonces. Alors, tu as le mec qui annonce d'abord qu'il est en voiture numéro 4 et qu'il va vers la queue du train. Mais comme tu ne sais pas où est-ce que tu es par rapport à la queue du train, c'est une information qui ne sert à rien du tout. Et à un moment, il arrive avec son petit chariot, là, il a des treats, il a des Milky Way. Il a des Mars, il a des Nuts, il a des Gâteaux, il a des Gâteaux vraiment pas bons. Il a des Gâteaux pas bons, en général, il est sympa, c'est simple. Tu restes à ta place, il te donne à boire, c'est pas mal. Donc, tu manges tes treats et ton Milky Way en regardant par la fenêtre. Et là, tu t'endors, en fait. Et quand tu t'endors, tu entends qu'on arrive à Vichy. Et là, tu demandes aux gens, excusez-moi, clairement, c'est dans longtemps ou pas ? Et là, les gens, ils disent, voilà, il reste tant de temps, machin. T'es carré, tu lis un petit truc, un petit machin, et hop, c'est bon. Hop, t'es arrivé. Ça passe vite, hein ? Parce que, moi, avant de prendre les transports, souvent, les avions, les trains, etc., je me couche très tard et je dors peu. Ce qui fait que, ce que j'adore, c'est aller à, tu vois, aller à New York, par exemple, et avant ça, tu fais une nouba de la mort et tu ne dors pas du tout. Donc, bon, quand tu passes la douane, les mecs se demandent si t'es pas drogué ou un truc comme ça. Tu t'assieds à ta place et avant que quoi que ce soit ne se passe, tu t'endors, tu dors. Et tu te réveilles à l'arrivée. Ajoute Maurice, USA et appelle. Eh oui, elle l'a dit, elle a raison. Je lisais tout à l'heure le truc, parce qu'on a notre copain Arcas, là, qui est le routier somnambule. Il a pris un truc de mélatonine. Et donc, j'appuie et je tombe sur un truc qui s'appelle ZZ Sommeil, je crois. Et donc, voilà, pour la liste des ingrédients et des allergènes, se référer à l'image produit, ne pas dépasser la dose journalière recommandée, conservée dans un endroit sec, je ne sais pas quoi, etc. Et ce qui est génial, c'est les gens. Il y a un mec qui a écrit, Jean Frano, il a écrit. D'où vient l'odeur horrible des gommes ZZ Sommeil, de la gélatine animale, point interrogation ? C'est épouvantable, au point que je ne peux plus en consommer. Quand tu as l'effet sur le sommeil, ce n'est pas efficace sur moi. J'adore. Après, tu as la personne qui répond. Bonjour, merci pour votre message. Nous sommes désolés que ZZ Sommeil ne vous ait pas donné totale satisfaction. Ce complément alimentaire ne contient ni arômes, ni colorants, ni édulcorants, ni conservateurs artificiels. L'odeur vient uniquement de votre entourage. Non. L'odeur vient uniquement des produits naturels qui le composent. Belle journée. Bonjour. C'est un autre mec, c'est Viking 710. Il dit, bonjour, je prends une gomme de ZZ Sommeil, mais je ne dors pas plus longtemps. Trois heures par nuit. Puis je prends deux gommes. Merci pour votre réponse. J'adore les gens, c'est fabuleux. Par ici, Arcas, le routier somnambule, il est à 40, il est sur la route. On ne sait pas si on peut encore le joindre. Il est là. Il faut ouvrir le micro. Bon, il va y arriver tout à l'heure. Benjamin à 43, il est à Paris. Oui, pardon. Oui, il est là, ça, il a compris. Oui. 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 Catherine à 57, elle est à la test de bûche. Oui, je suis là. Oui. Ridge à 30 ans, il est au Mans, il a envoyé ce message. J'ai volé cinq paquets de cartes Pokémon grâce aux caisses où on paie soi-même. Tu en penses quoi ? J'ai une carte rare, un BetterSketch Travac, cinq. Je me suis sur l'autoroute la nuit. Je pense que, j'espère qu'on va t'arrêter et qu'on va te les faire payer avec une petite amende. Catherine est à la test de bûche. C'est à toi la main. Oui, bonsoir. Je voulais juste vous dire que les trains, ça m'endort. Et que ma grand-mère, ma mamie, elle avait une R8 et après une Cine Camille. Donc moi, j'ai eu une Cine Camille. Elle avait quoi comme modèle de R8 ? Attention. Gordini. Ouais, arrête. Ta grand-mère, elle avait... Mamie, parce que Tonton Romolo, le frère de ma mamie, il avait un garage. Mais les gens, ils racontent tous ça. Des Gordini, il n'y en avait pas beaucoup. Et quand t'écoutes les gens, t'as l'impression qu'ils avaient tous eu une. Non, non, elle n'avait pas eu une Gordini. Alors, peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe. Elle était comment, sa Gordini ? Elle était comment ? À Bleu Marine. Bleu Marine, ce n'était pas une Gordini. Parce que les Gordini, elles n'étaient pas Bleu Marine. Elles étaient Bleu Gordini. Eh oui. Ah ouais. Eh bien oui. Alors, je me trompe. Parce que, et le levier de vitesse, il était où ? Ah ben, je ne m'en rappelle pas. J'étais très petite. Rappelle-toi, rappelle-toi. Concentre-toi. Eh bien, il était... Ton mamie, Suzanne, t'emmenait dans sa R8. Où était le levier de vitesse ? M'a mis Angelina. Angelina. Où était le levier de vitesse ? Eh bien, sur le côté, au milieu. Quoi ? Ah non, attends. Réfléchis bien. Mais j'étais très petite. Moi, elle nous a mené camper. Peut-être dessous la caisse de devant, là. Non, la caisse de devant. Il y a un tableau de bord dans les voitures. Il y a des fauteuils, des sièges. Alors, il était où ? C'était au milieu, au milieu. Il était au milieu. Il était sur le plancher. Il était dans le tableau de bord. Il était où ? C'était dans le tableau de bord. C'est possible, ça. Alors, ce n'était pas une Gordini. La Gordini, elle avait un long levier courbé, comme ça, entre les sièges. Ah, d'accord. Je ne me rappelle pas. Mais moi, je me rappelle. Je te le dis. Ah, d'accord. Alors, je me trompe. Elle avait quand même une R8. Voilà. Oui, voilà. Elle avait une R8. Mais alors, attention, parce que Mamie et Angelina, très souvent, les Mamie et Angelina, elles n'avaient pas d'R8. Elles avaient des R10. Renault 10. Écoutez-moi. Ma mamie, elle avait une R8. Écoutez-moi. Elles avaient des Renault 10 Major, souvent. Renault 10 Major, la couleur dominante, c'était le gris. C'était une bagnole des bâtures qui était grise. Et elles étaient assez belles. Et c'était des Renault 8, un petit peu plus longues, un peu plus familiales, un peu plus calmes, avec des phares plutôt rectangulaires. au lieu d'avoir au lieu d'avoir les deux phares ronds, et les quatre phares qu'il y avait sur la Gordini, là, elles avaient des phares un peu de forme avec les angles cassés, rectangulaires. Moi, c'était une R8. Bon. Combien de phares ? Combien de phares ? Moi, j'avais 5 ans, tu vois. Je devais avoir deux phares ronds. Mais c'était... Elle était petite, elle était gris marine, c'était une R8. Ça, c'est sûr. T'es sûre que c'était une Renault 8 ? Qu'est-ce qui te fait dire que c'était une Renault 8 ? Mais parce que c'était la Renault 8 de ma vie. Et mon tonton Romolo, il disait, la R8, c'est pour Angéline. Et elle était de quelle couleur ? On a dit bleu marine. Ouais, bleu nuit, bleu marine. C'était pas une peinture d'origine, ça. C'est pas grave, c'est pas grave, parce qu'en fait, tonton Romolo, il avait un garage. Alors il fabriquait... Ah, voilà, il avait repeinte. Il avait repeinte. Peut-être, peut-être. Après, il y a eu la Simca 1000. Et la Simca 1000, moi, je l'ai eue, la Simca 1000, mais j'ai cassé. J'ai serré le moteur. Et après, puf, puis c'est plus de voiture. T'as serré le moteur ? Ouais. Ouais, j'avais plus de ville. Il y avait plus de ville, le voyant s'allumait, j'avais un stage de danse. Et sur la roue, je dis là, le voyant, il déconne, il déconne, et puis, plus de voiture. Alors, quelle est la particularité de la Simca 1000 ? Elles ont un truc en commun, la Simca 1000 et la Renault 8. Qu'est-ce qu'elles ont ? La forme. La forme. Non, c'était des trois corps toutes les deux, mais c'est pas vraiment ça. Parce que la Simca 1000, c'était beaucoup plus petit que la Renault 8. Elles ont quatre roues, donc oui, ça c'est vrai qu'elles partagent les quatre roues. On y va ? On continue ? On suppute ? On réfléchit ? Le coffre ? Le coffre ? Alors, où est le coffre ? Eh bien, le coffre, il est derrière. Eh non, justement. Le coffre, c'est ça que je dis. dans la Simca 1000 et dans la Renault 8, le coffre est devant parce que le moteur est derrière. Derrière. C'est ça. Voilà, je me suis trempée. Eh ouais, ce sont des tout à l'arrière comme les Porsche 911. Tout est derrière. C'est pour ça que ça me voit. Ouais, c'est ça. Je savais qu'il y avait un truc. Et donc récemment, Renault a sorti la dernière Twingo et la dernière Twingo, c'est une propulsion, ce qui change de tout ce qu'on a puisque toutes les voitures maintenant sont des tractions. C'est la dernière Twingo qu'on voit dans les rues. C'est une propulsion, c'est-à-dire que c'est les roues arrières qui poussent la bagnole. et donc c'est un engin qui va sans doute rester dans l'histoire parce que c'est un petit peu original pour l'époque. Personne n'en parle, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est assez original. Et c'est le même châssis que la Smart For For, je crois. Oui, la Smart For For. Oui. Pour For. Oui. Mais ça doit être amusant à rouler. je pense. Oui. Je confirme pour la Porsche 911. Ils sont drôles. Les gens. Bon, vas-y Catherine, on est dans les souvenirs. Qu'est-ce que... Voilà. Bon, mais voilà, moi je voulais parler des voitures de ma mamie. Oui. Et puis, je suis avec ma mamie, princesse. Je suis avec princesse. Et là, je vais lui couper les cheveux. Princesse ? Oui, on a mis princesse. Ah bon ? Oui, elle est là, on a mangé ensemble. Vous avez mangé quoi ? Des moules, des moules à la marinière, et une salade, une salade légère, et puis du melon. Délicieux. Du melon délicieux. Donc là, on est encore ensemble, parce qu'elle part bientôt à Paris, donc on se voit un peu plus... Qu'est-ce qu'elle va faire à Paris ? National 7 ? Elle va voir un ami, et puis elle va chanter. Il faut l'apprendre, qu'on aille à Rome, ou à 7. Comment ça ? Elle va à Paris chanter. Elle va chanter où ? Elle va voir un ami, puis elle va chanter dans les karaokés. Elle fait beaucoup de karaokés, mais ils sont très très bien. Karaoké, c'est bien ça. Ouais, moi j'aime pas trop le karaoké, mais elle chante très très bien, princesse, je suis devenue. Elle est dans un groupe aussi, un groupe de chants. Ah bon ? Oui. Mais ils chantent quoi ? C'est un groupe, tu chantes quoi ? Tu chantes quoi, princesse ? Bah de tout. On chante du tout. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Pardon. Bonjour, enchantée de faire votre connaissance. Eh ben princesse, sois la bienvenue dans mon univers. Enchantée Maurice. Mais ouais. Non, mais je chante de la variété, voilà. C'est vrai ? C'est un groupe amateurs, on vient de terminer un spectacle, on en prépare un autre, et puis je vais à Paris, parce que j'aime bien chanter aussi dans les karaokés, et je vais notamment à Paris New York, c'est un karaoké, voilà. Ah, est-ce que tu connais la chanson National 7 ? Oui, mais c'est vieux ça. National 7, il faut l'apprendre qu'on aille à Rome, ou à 7. Oui, oui, mais je la connais, mais bon. Que l'on soit de 3, 4, 5, 6 ou 7, c'est une route qui fait recette. Ouais, oui, mais c'est vieux, cette chanson. Pardon, c'est une belle chanson. Oui, c'est une très belle chanson. Alors, qui l'a chantée par contre ? Eh bien, Traîné, Traîné, enfin, princesse. Ah, Charles Traîné, National 7. Mais oui ! Oui, c'est pas très de mon époque ça quand même. Quoi, c'est pas mon époque ? On s'en fout, les chansons, c'est des chansons. C'est quoi ton époque ? C'est quoi ton époque toi ? Attends, ben non, Charles Traîné, c'est l'époque plutôt de... Non mais je te demande pas l'époque de qui, je te demande toi ton époque, c'est quoi ? Tu chantes quoi ? Sardou ? Les lacs du Connemara ? Je chante Zaz, Zaz, Lara Fabian, Céline Dion, voilà quoi. Zaz ? Ah oui, Zaz, je sais pas ce que ça chante ça, comme personne. Ben Zaz, j'ai repris pour le spectacle, là, J'ai deux amours, tu vois, mais en version vachement rythmée quoi. Parce que bon, si tu chantes la version... J'ai deux amours ! On s'appelle Josephine Bacquer, bon, c'est sûr que c'est... Mon pays est Paris ! J'ai deux amours, mon pays est Paris, pour eux toujours, mon cœur est ravi ! Ma savane est belle ! Ma savane est belle ! À quoi bon le nier ? Ce qui m'a sorti... C'est Paris tout entier ! 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 Voilà, c'est Paris tout entier ! C'était princesse... Ouais, princesse, c'est une chanteuse ! Ouais, princesse en pleine forme, voilà ! Et pourquoi ? Comment ça se... T'es coiffeuse, toi ? Ah non, mais moi je sais couper les cheveux, je me coiffe tout seul, je me fais mes meures, je me coupe et tout, et là je me dis couper les pointes ! Tu vas te couper les poils ? Les pointes ! Ah ! Elle a les cheveux longs, princesse, elle a les cheveux longs et blonds, je vais juste couper les pointes pour faire bien droit, bien net ! Ouais, pour qu'elle fasse sensation dans les rues de Paris ! Eh bien carrément ! Mais ouais ! C'est où le New York ? Tu connais ça Benjamin ? Attention qu'il débarque ! Le New York Benjamin ? Oui ! C'est où le New York ? C'est quoi le New York ? C'est quoi le New York ? Le New York à Paris ? Ouais ! Je dirais c'est plus vers... C'est dans le 5ème ? Ah bon ? Dans le 5ème, ouais ! Dans le 5ème ? Dans le 5ème le New York ? Le 5ème rue Monge, par là ? Oui, voilà ! Eh oui ! Regarde, enfin ça cherche... Alors, attends, attends, attends ! C'est quoi ? Comment il s'appelle le Paris New York ? Regarde ! Comment il s'appelle ? Paris New York ! Paris New York ! Paris New York ! Le Paris New York ! Le Pan-Kara-O-Ké apparemment ! Euh... Le Paris New York ! C'est un restaurant ? Attends, attends ! Attends, attends ! Je vois le New York dans le 16ème ! Le Paris New York ! Regarde, le voilà ! Rue Mouftar ! Rue Mouftar ! Rue Mouftar, le Paris New York ! Rue... Je vais y passer tout à l'heure pour voir ! Mouftar ! Je pose une petite chanson... Oui, je vais aller chanter... C'est où l'adresse ? National 7 ! Pidi, 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 pidi... Bola, bola, bidi, pidi... Alors... Paris New York... Le... Euh... Benjamin, on va leur faire National 7 ! Il faut qu'on les tue, on va les tuer ! On va les filmer ! On leur fait... Surtout... On va débarquer à 2h du matin ! On va faire le refrain à deux voix ! Oui, il est parisien, merde ! Eh ben oui ! Ouvert 7 jours sur 7 ! Dimanche ou jeudi ! Ah merde, c'est fermé le soir ! De 16h à 2h, le vendredi et samedi, de 16h à 5h ! Bon, on se prépare pour samedi ? Non, on se prépare pour vendredi ? Ah non, vendredi, je ne peux pas ! Mais donnez-vous rendez-vous, parce qu'il va y aller... Ah non, mais on va bosser avant ! Non, non, moi, si on y va, il faut qu'on fasse un carton ! Il faut que les mecs soient sciés en deux ! On va leur faire National 7 ! C'est bien ça ! Dans l'émission, Maurice, c'est la nuit, ça se passe presque comme ça ! Allez, à ce soir ! Tout à l'heure, tout à l'heure, quand tu dis que je ne t'avais pas fait non plus pour te faire dire que tu as dit ce que je n'avais pas dit non plus ! T'as compris ? C'est inexact, essaie encore une fois ! Tout à l'heure, je suis arrivé, j'ai dit, en fait, oui, Maurice a dit et tout, tu m'as repris et c'est normal, puisque tu n'avais pas dit ce que j'avais dit. Mais en fait, là, je redis ce que j'avais dit, ce qui n'était pas dit, par Maurice. C'est inexact, essaie encore une fois ! Non, en fait, je suis arrivé, j'ai dit comme ça, oui, Maurice a dit. En fait, ce n'était pas exactement ça, parce que je me suis mal fait comprendre dans ce que je voulais dire. Là, c'est simple, ce que j'ai dit, non ? Le progrès qui fait progresser. Ah bon, par ici, Arcas, qui est sur la route au volant de son camion, mais il n'est pas... Mais tu es sur une nationale, là, tu n'es pas sur l'autoroute. Oui, je suis sorti de l'autoroute. Ah oui ? Je suis sorti à Bourges, et là, je suis part nationale, direction Moulin. Et ouais, il est, donc, c'est Arcas, il a 40 balais. Benjamin à 43, il est à Paris. Oui. Bientôt, il va être Rue Mouftard avec moi. On va chanter à tue-tête. Catherine à 57, elle est à la test de Buc, à côté d'Arcachon. Oui, et c'est celui-là. Et oui, je voudrais dire à ceux qui appellent avec des numéros cachés, anonymes, les gens qui appellent et qui ne sont pas bien dans leur sleep, que nous ne prenons pas les anonymes. Il faut que tu appelles avec ton numéro. Il n'y a pas de... Si tu voulais dire des âneries, il faudra que tu les dises en ton nom. Tu ne pourras pas te cacher. Les mecs, ils appellent, ils cachent leur numéro, parce qu'ils disent non, parce que si jamais, on me retrouve. C'est le mec qui m'envoie des messages incroyables, mais ils signent avec des noms à la con, parce qu'ils ont peur qu'on les retrouve. Parce qu'ils se disent, c'est quand même gros ce que je dis. Ils se disent, je ne pourrai jamais me défendre. Le mieux, c'est de ne tenir que des propos que tu peux défendre. Si jamais tu vois que ça te fait peur, ne les tiens pas, comme ça c'est mieux. Vaut mieux que tu verras, ta vie sera plus confortable et tu auras moins le sentiment que les autres veulent te péter la gueule. Tu verras, c'est une philosophie qui marche bien. Ouais, donc toi, Catherine, tu ne vas pas au karaoké ? Non, je n'aime pas trop ça, mais je viens de couper les cheveux de princesse, c'est nickel. Ouais, comme c'est dans son dos, elle ne le voit pas. Si, si, je vais monter avec un double miroir, elle est contente, c'est tout net, tout joli, tout bien. Après, sinon, voilà, comme ça, elle est prête pour aller à Paris, quoi. Pas d'abri. Est-ce que tu te souviens, Catherine ? Est-ce que tu te souviens qui chantait Tout nu et tout bronzé ? Ouais, elle en change de boxe, attention. Est-ce que tu te souviens qui chantait C'est quoi ? Alors, c'est quoi ? Oui, c'est une choix. Ouais, pas mal. Est-ce que tu te souviens qui a chanté Le Papa dit C'est qui ? Edi Michel Ouais Pas de boogie-boogie Avant la prière du soir Qui a chanté ? Qui a chanté ? Paris S'éveille Dutron Dutron Jacques Dutron, elle est super Ah, plus difficile, attention J'aimerais bien voir Syracuse Oui, je sais C'est le Pâques Ouais Prêt Attends Qui a chanté ? Attendez, attendez Qui a chanté ? On dirait que ça gêne De marche C'est dans la boue Monsieur Veltèche Ouais Pas mal Elle est bien Attention, ça va se corser Tu veux ou tu veux pas ? Tu veux, c'est bien Brice Bardot Non Non Non, c'est un monsieur Tu veux ou tu veux pas ? Ah oui Vanini 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 Marcel Vanini Oui, c'est ça La trouée princesse Oui, mais après Moi, je connais les autres versions C'est pour ça Joker Joker Je prends Joker Ah, mais là C'est pour C'est les vraies versions Qu'il nous faut C'est pas les versions Ouais, ouais, ouais Parce qu'autrement Tu peux dire Autrement Tu peux dire princesse Puisqu'elle sait Toutes les chanter Oui, oui Ou 4 Voilà Et ouais Et ouais Et ouais Non, non, non Mais je me suis trompe Et là, j'ai fait une erreur Mais je ne sais pas beaucoup Quand même Non, c'est vrai Que c'est pas mal Qui a chanté ? Bois ton café C'est moi qui l'ai fait Bois ton café Olé Bois ton café C'est moi qui l'ai fait Ça se sent Maurice C'est Maurice C'est Maurice C'est qui ? Maurice Non Bois ton café C'est moi qui l'ai fait Bois ton café Olé Alors Alors Bois ton café C'est moi qui l'ai fait Bois ton café Olé Princesse, tu sais pas ? Un ton café C'est moi qui l'ai fait Bois ton café Olé Alors c'est Sacha Distel Non Alors c'est pas Louise Trio C'est l'affaire Louise Trio Ah l'affaire Louise Trio Ouais Bravo Il y a aussi Lydiane Qui a envoyé le message Ouais Ah oui d'accord Ok J'étais loin J'étais loin Qui a chanté C'est un C'est un C'est un La mer Là-bas Là-bas Dans l'avant ICO Santiano Alors c'est qui ? Hugo Frey Mais oui Hugo Frey Mais on l'a dit Hein que l'a dit Hugo Frey Bon Benjamin C'est quoi J'en connais J'en connais des centaines Moi aussi J'en connais plus On peut lui poser À notre tour On peut te faire Un blanitel Qui est-ce qui chante Laisse tomber les filles Laisse tomber les filles C'est qui qui chantait ça Laisse tomber les filles C'était France Galles Non ? C'était pas France Galles Qui chantait ça ? Bravo Bien joué C'était elle C'est ça ? Ouais c'était elle C'est France Galles Moi je t'en fais une autre C'est nous les referons Ensemble Nous les referons Ensemble Demain des vendages D'amour C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Alors ça je sais pas Ce que c'est moi C'est quoi ? Non plus Alors on va te donner Un avis On l'appelait La fille aux yeux d'or La fille aux yeux d'or ? La fille aux yeux d'or La fille aux yeux d'or Moscoury ? Non ? Elle était très très belle Nana Moscoury ? Allez les vendanges de l'amour Les vendanges de l'amour Oui nous les referons ensemble Nous les referons ensemble Demain des vends Ça me dit rien du tout Cette chanson Ça me dit rien ? Elle s'appelle C'est qui ? C'est qui Katoch ? C'est moi ? C'est qui ? Non mais Eh bien Marie Laforêt Ah oui Marie Laforêt Alors là ouais Là je suis battu Marie Laforêt J'ai pas vu J'ai perdu J'ai perdu C'est pas moi Ouais Marie Laforêt Oh oui les coups Quand il vous arrive Oh oui ça fait mal Les coups C'est facile ça Ouais ça c'est Johnny 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 Ouais Johnny ouais T'aimes bien Johnny Moi non T'as trois princesses Eux non plus Bon je pense Mais bon On le connait quoi Je ne le connais pas Mais non moi je suis pas fan du tout C'est pas mon style Ah bon ? Ah ouais pas du tout Ah je te souviens T'as un bon coin Toute la musique que j'aime Ça c'était bien ce morceau Il y en a une que j'aime bien De Johnny Celle que j'aime bien C'est celle qui est dans le film Avec Dupontaine Deux jours à tuer Et c'est J'ai oublié de vivre J'ai oublié de vivre Non mais toi c'est que des chansons Qui te rappellent ta vie Non dis-tu ouf Parce que sinon En fait je suis pas fan Mais dans ce film Ce film il est génial Deux jours à tuer Avec Dupontaine Bon il y a un peu de tric Mais il est super Après moi ce que j'aime C'est ça Écoute bien Écoute 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 tu vas connaître Bien entendu C'est évident C'est Marcia Elle danse C'est des Satins De la Rita Mitsuko Ah ouais bien sûr Mais oui Bien entendu Marcia Bayla Et toi toi mon toi 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 mon tout Eliméros Eliméros Ouais Ouais C'est pour moi Pas mal Et tu te dis T'en allées tous les deux Dans le sud de l'Italie Dans ton automobile Nan 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 Alors ? Je sais pas Je vois pas qui c'est Mais moi je sais pas qui c'est C'est qui ? Comment ça s'appelle ? De quoi je le rappelle même plus ? C'est pas amélioré ? Nan 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 Alors tu as Oh le soleil C'est le fou Dans notre groupe J'ai changé Oui mais attends Mais merde C'est qui ? Oh bah attends Attends il y a Benjamin Qui sait te demander Quelque chose Ouais d'accord Attends Ouais C'est qui ? Tu chantes qui là ? C'est qui ? Eh bien justement Je suis sûr Je me rappelle Ça s'appelle Ah d'accord Je sais pas Oh merde J'ai une copine Comment elle s'appelle ? Oh putain Je l'ai pu Je la chante Je sais même plus Qui c'est qui c'est C'est euh Attends Cherche princesse Ah bah là aussi ça Bon Ouais mais c'est normal J'ai la chante Bon mais j'ai un gage Parce que là C'est moi qui la chante Et vous jouez jamais A des jeux comme ça Toutes les deux La princesse et euh Alors nous ce qu'on fait On lance une chanson Et on la chante Toutes les deux Et euh Et on rigole On est contentes Ouais On s'amuse On le chante On le chante Comment c'est le titre De la chanson ? J'aime chez ma chante Elle a quel âge Princesse ? J'ai oublié Quel âge ta princesse ? Elle ne veut pas dire Pourquoi ? Elle ne veut pas dire Qu'est-ce qu'elle a ? Qu'est-ce qu'il y a avec son âge ? Il y a un problème ? Ouais ouais Elle est bien Tu t'as pas dit hier soir Qu'elle avait pratiquement 80 ans ? Ah c'est ça Elle avait pratiquement 80 ans Non 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 tu crois Elle a 80 ans ? Mais non Elle n'a pas 80 ans Princesse C'est Arcage Qui a dit ça non ? 80 ans Elle n'a pas 80 ans Je crois qu'elle a dit Qu'elle a dit 78 Ou 75 77 On s'en fout de la Quelle âge tu as Princesse ? Régine C'est bien ça Elle ne veut pas dire Elle a plus que moi 77 National 7 Non 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 Et pourquoi il veut savoir ? Mais parce que quand on parle Il faut dire notre âge Mais ouais C'est la règle Elle est vraiment abîmée Elle est vieille à ce point là Elle a combien alors ? Elle est abîmée Elle est fantaisiste on va dire 77 T'as 77 ? T'as 77 ? Non Moi j'ai 57 Et Princesse T'as un peu plus que moi C'est tout Voilà Mais elle ne veut pas dire son âge Pourquoi ? Pourquoi ? Elle a une bonne dizaine de plus que moi C'est Lily Club Qui chante Voyage C'est Lily Club Qui chante Voyage en Italie Oui Que fredonnait Catherine Lily Club Lily Diane Qui est à Dans le sud Je ne sais plus À Béziers je crois Un truc comme ça Eh bah oui Et puis moi Comme une Andou Je me rappelle plus Qui c'est Ah il y a Eric Qui dit 68 Elle a 68 Voilà On est bon 68 ? Elle a 68 Une dizaine Oui Mais oui Mais ça y est Je viens de dire Année érotique Maurice on ne demande pas L'âge aux dames Mais ça c'était avant Maintenant l'égalité des sexes Je ne sais pas quoi Y'a l'a 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 Il a prêté Ouais En fait Elle avait dit 71 4 Hier Et ouais Et c'est 71 Non mais 68 C'est bien 68 Mais c'est pas de notre faute Si t'as 71 ans Princesse On n'y est pour rien On n'est pas responsable Et de toute façon Déjà elle Elle a atteint son âge Mais on n'est pas sûr d'arriver Et ouais Et ouais On n'est pas sûr d'arriver son âge Bon maintenant Est-ce qu'on a envie Non je vais dire une bêtise Ça n'a pas lui place Elle va se vexer la dame Elle n'entend pas Non elle va se vexer Elle va se vexer Mais elle était bien Elle était bien Mais vas-y Mais dis-moi Attends Maurice Toi franchement Tu te défiles à chaque fois Ça fait deux fois Que tu dois me faire une vague Si tu la fais pas Là tu dois me dire un truc Je vais à la boulangerie Et ce matin Je vais à la boulangerie Et je dis à la dame Elles étaient deux vendeuses D'ailleurs le truc Je dis Wow Elles sont bronzées là Les 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 baguettes ce matin Les miches Elles sont bronzées Et il y en a une des deux Qui me regarde Et me dit Mais c'est raciste de dire ça Je dis quoi C'est raciste de dire Qu'elle est bronzée Elle me dit Mais oui Mais je dis non Regardez moi Je suis bronzé Quand vous me regardez Vous vous sentez raciste Alors après Il y a sa collègue Il lui dit Mais non il a raison Monsieur C'est pas raciste de dire bronzée Et j'ai dit Attendez J'ai pas dit Elle est africaine Ce que j'aurais pu dire Parce que J'ai pas dit Qu'elle était africaine Parce qu'elles n'étaient Elles sont pas africaines Elles sont Elles sont Martiniquaises Allons enfants de la patrie Le jour de gloire est arrivé Contre nous de la tyrannie L'étendard sanglant est levé L'étendard sanglant est levé Entendez-vous dans les campagnes De mugir Ces féroces soldats Ils viennent jusque dans vos bras Égorger vos fils Vos compagnes Vos armes citoyens Formez vos bataillons Marchons Marchons Un sang impur Abreuve les sillons Amour sacré de la patrie Amour sacré de la patrie Amour sacré de la patrie Conduis Soutiens nos bras Vengeurs Liberté Liberté Chéri Combat avec tes défenseurs Combat avec tes défenseurs Sous nos drapeaux Que la victoire accourt A tes mâles accents Que tes ennemis expirants Voient ton triomphe et notre gloire Aux armes citoyens Formez vos bataillons Marchons Marchons Un sang impur Abreuve nos sillons Nous entrerons dans la carrière Car nos aînés n'y seront plus Nous y trouverons leur poussière Et la trace de leur vertu Et la trace de leur vertu Bien moins jaloux de leur survivre Que de partager leur cercueil Nous aurons le sublime orgueil De les venger Ou de les suivre Aux armes citoyens Formez vos bataillons Marchons Marchons Qu'un sang impur Abreuve nos sillons Maurice C'est la nuit C'est la nuit Allez viens Et ne laisse jamais quelqu'un d'autre parler à ta place Appelle tout de suite Dépêche-toi Maurice Radio Libre La radio carrément rock La radio carrément libre Ouais la vraie musique Sélectionnée spécialement Pour ton bien-être Par l'équipe de Maurice Radio Libre Les Martins Circus Dans ta radio Parce que j'aime ça Par ici regardez Nous avons Arca S'il a 40 Il est sur la route Au volant de son camion Et merci à l'équipe Pour ce choix musical Avec beaucoup de joie Une joie Une joie non dissimulée Même par ceux qui sont rentrés chez eux Benjamin à 43 Il est à Paris Oui Catherine à 57 Elle est à la test de Buc Buche 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 oui Je ralenti Il y a des travaux Je ralenti évidemment Soudain il y a des On regarde sur la caméra Et soudain il y a des bumpers Des Des topesses Au Mexique Ils appellent ça des topesses Il y a des topesses Et c'est Maintenant ils mettent Double ligne jaune au milieu Comme en Amérique Au moins je fais du bruit Quand tu dévies Je voulais parler d'un truc Pendant le blind test Que Catherine et Princesse On fait Là ils ont chanté Du Del Pêche Avec Ça m'a fait penser A l'émission d'hier soir Où vous avez parlé Des animateurs Et animatrices radio Des années 90 Mais vous n'avez pas parlé De Super Nana Super Nana Qui était Chez Sky Il me semble A la même époque que toi Et qui faisait les week-ends Et moi si je me trompe En fait j'ai pris sa place J'ai pris sa place Elle faisait le soir Et Et Moi j'étais en face Sur une radio rock Qui s'appelait OuiFM Et elle Elle était sur Sky Et j'ai pris la place J'ai pris sa place Et elle Elle a basculé au week-end Voilà On espère qu'il ne prenne pas sa place Là où elle est maintenant Un moment moi aussi Je mourrais Elle est Bon Sa vie Était Était moins marrante On va dire Sur la fin C'était plus difficile pour elle C'était dur Ah je sais qu'une fois Qu'elle a quitté Sky Je n'ai pas du tout suivi Suivi ce qu'elle avait fait Mais tu avais des bonnes Malgré que tu aies pris sa place Ou que tu avais quand même Des bons rapports Ou Ah on s'entendait bien On s'entendait bien Ouais on s'entendait plutôt bien C'était l'époque où même C'était l'époque où même Il y avait Maître Lévy Je crois Manu Lévy Qui fait la matinale d'énergie Maintenant il me semble que c'était lui Ouais Qui était un Qui était un comparse d'Arthur De toujours Qui a toujours été un Ah qui était à l'époque des pirates aussi D'accord Je ne savais pas Qui est Arthur et les pirates Non c'était comment son émission Sur Sky C'est l'une des Ah sur Sky je ne sais plus Il était très très bon Elle était bien Cette émission sur Sky Avec Avec Arthur Lévy Et qui c'est qu'il y avait d'autres J'ai oublié C'était Arthur et les pirates Non c'était pas Les pirates c'était sur Europe C'était Arthur et les pirates Mais c'était sur Europe 1 Non c'était avant Avant ça s'appelait comment les Merde Ça s'appelait Euh Ah j'ai oublié L'émission L'émission qu'Arthur faisait sur Faisait sur Sky Le matin C'était les Ah mince Ah les monstres Non non Les monstres c'était C'était d'autres gens Non non Ils faisaient une émission Qui était vraiment bien C'est C'est Ah j'ai oublié le nom De cette émission C'est pas Pierdon Comment ? Non Non Mais non Le nom de l'émission D'Arthur Qui faisait Avec Lévy Avec Comment elle s'appelle Avec Jade Je crois qu'il y avait aussi Le matin Sur Sky Ça s'appelait C'est Attends On vient de le dire Je ne savais pas te dire Mais si C'était pas les zigotos du matin C'était pas les zigotos du matin Je crois que c'était les zigotos du matin Je crois que ça s'appelait Ouais c'est ça Les zigotos du matin Merci pour le SMS Les zigotos du matin C'était une émission C'était vraiment bien Je pense que dans les émissions de radio Comme ça De la période Dans les trucs Non Les monstres C'était après C'était un C'est J'ai oublié son nom C'est un mec Qui avait valu Voilà Qui avait fait Un bel avertissement du CSA Et je crois qu'il y a pas d'une journée Il y avait dû arrêter On avait tous été obligés d'arrêter de travailler A cause de leur imbécilité Enfin bon Mais Non non Arthur et Pirates C'est bien Dans les émissions comme ça Qui à mon sens Qui ont marqué la La radio Il y avait ça Il y avait Il y avait À part le noir Il y avait La grosse boule Ouais Bernard Lenoir Sur Inter C'était génial Il y avait La grosse boule De Comment il s'appelle Les deux La grosse boule Sur Nova C'était C'était Mince C'était Comment il s'appelle Maintenant Il fait plus que le comédien Si je crois qu'il recommence A faire de la radio Mince Je ne sais pas Je les vois Tous les deux Baer Voilà Edouard Baer Et Ils étaient tous les deux C'était énorme Cette émission Baer Et Wiesmann Voilà C'était Edouard Baer Et Ariel Wiesmann Ils faisaient La grosse boule Sur Nova Je pense que c'est L'une Des émissions Les plus Formidables De la De cette période Là en tout cas C'était Ben Wiesmann Oui Après c'est Ariel Wiesmann Qui est parti Sur Canal Et Comment il s'appelle Edouard Baer Il s'est lancé Dans la comédie Bon Ouais Mais c'est vrai C'était quand même Une belle époque T'as dit T'as dit Mais c'est vrai Qu'il y a un intervenant Qui a dit que Dans les années 90 C'était quand même Une belle époque De la radio Et j'étais plutôt d'accord Avec Avec ce sujet Parce qu'aujourd'hui Il y a trop de Tu peux plus vraiment dire Ce que tu veux Sur les ondes Et parce que T'as toujours Pas encore Ouais Non Ce qui a changé C'est la La pression publicitaire Qui a changé C'est-à-dire qu'il n'y avait pas La Oui au niveau des émissions Proprement dit Il y a la pression publicitaire Parce qu'il faut toujours Rapporter de l'argent Et etc Mais je pense que Toujours cette peur Parce que tu vas toujours Avoir une assoce De je ne sais quelle Minorité Ou d'un enfant Des animaux Ou je ne sais quoi Non Le frein Ce n'est pas Les associations C'est les régies publicitaires Ce sont les régies publicitaires A la télévision Et à la radio Qui gouvernent Ce sont elles Qui décident Parce que Les régies publicitaires C'est le pognon Des radios Et des chaînes de télé Donc le programme Passe au second plan Peu importe Ce qui se dit L'important C'est d'essayer D'être premier Number one Donc Tu en parlais Je crois la semaine dernière Tu disais que Régulièrement Tu avais quand même Des plaintes D'association Par rapport à Ce qui vous a dit Voilà Parce que nous on dit Ce qu'on a envie de dire Donc il y a oui Parce qu'il y a forcément Des gens qui sont A l'affût Des gens qui sont A l'affût Pour essayer De ferrailler Parce qu'on est dans La France des clashs Mais bon Mais bon Nous on n'est pas Concerné par la pression Publicitaire Parce que c'est avec ton fric Qu'on fait le bazar Donc bon On est plus tranquille On est mieux C'est très très bien Comme ça Bon après Il faut de la place Pour les autres C'est très bien Ouais mais j'ai l'impression Qu'il y a de moins en moins Quand même De talk show Enfin Je ne sais pas comment on peut dire ça Je sais que tu n'aimes pas Les mots américains Mais on va dire Des libres en tête Voilà Le soir je trouve Qu'il y en a beaucoup moins Mais parce que la période Il fait la même chose Depuis 20 ans Oui mais La période N'est plus N'est plus à ça Les auditeurs Comme j'expliquais Sont remplacés Par les chroniqueurs Qui eux au moins Sont au rendez-vous Et voilà Qui évitent aux radios De payer A la dernière minute Des entreprises De spectacles Pour faire passer Des comédiens Qui font croire Qu'ils sont des auditeurs Donc voilà Ça c'est C'est aussi la raison Pour laquelle Il y a autant de chroniqueurs À la télévision À la radio Parce qu'au moins Tu es sûr Que les mecs sont là Tu vois Tu ne leur dis pas Comme moi Si tu n'arrives pas Dans une demi-heure Je me casse Et tu n'as pas L'impression Que la radio Fait un peu La même erreur Que la télé Dans le sens Où la télé N'arrive pas A se renouveler La radio Ces émissions du soir Où vous savez Les libres antennes Que ce soit sur Bosque et Roch Et il y a encore Mais que ce soit sur Sun Que ce soit sur Energy Ou Virgin Qui est devenue au Rope 2 Le soir Il y avait des libres antennes Et tout ça Ça a disparu Pour mettre de la musique Mais Moi aujourd'hui Je pense que Les nouvelles générations Et même les infirmières Enceintes Comme moi Qui ont 40 ans On préfère Écouter la musique Que l'on veut Sur des sites De streaming Comme il en existe Plusieurs Au lieu de se faire Imposer la musique On n'a pas envie D'écouter Tout simplement Et est-ce que Tu n'as pas l'impression Que la radio Va se mourir Un peu comme la télé Aujourd'hui Meurt Avec En face Les Netflix Amazon Prime Ou au CS Non C'est normal On est en 2023 Les gens sont moins Derrière leur poste de radio Regarde toi Tu es dans ton camion Tu n'es pas du tout En train d'écouter La FM Tu écoutes un programme Que tu as choisi Parmi des milliers De programmes À ta disposition Voilà Parce que l'ère Aujourd'hui Elle est à ça Avant Dans les bagnoles Les machins T'allumait T'appuyait Sur un bouton T'avais la radio C'était magique Tu pouvais te déplacer Rouler pendant 100 kilomètres En écoutant ton programme Avec Après La possibilité De savoir Ce que tu écoutes Alors c'était Vraiment le top Le RDS Bon On est en 2023 Ce que les gens Ce que tu cherches Existe sans doute Sur internet Quelque part Donc Tu n'as pas de raison De te carmer Des pubs De voitures électriques Interminables Qui ne t'intéressent pas Puisque tu n'en as Sans doute pas acheté Bon Faut enchaîner Par je ne sais pas quoi La pub de Groupama Qui est Bon Tu t'en fous De Groupama Ces mecs là Personne n'a envie De les payer Personne ne les trouve charmants Ni jolis Ni gentils Truc On prend des assurances Par obligation On ne les prend pas Parce qu'ils font Des petites chansonnettes Ou parce que Mamie Suzanne A mangé une crème Au chocolat Et que Je ne sais pas Comment elle s'appelle Jacqueline Avec sa robe à poids Dit des choses Merveilleuses Enfin tu vois C'est juste que Tout ça C'est un peu C'est des choses C'est des choses dépassées Que les Les régies publicitaires Ne peuvent pas sortir De ça Les annonceurs Sont les dindons De la farce On se moque d'eux En leur faisant croire Qu'ils vont vendre De leurs produits En nous assommant Avec la pub Ce qui a plutôt A mon sens Qui doit faire l'inverse C'est à dire que Plus tu vois des pubs Renault Moins tu en as envie T'en as ras le cul De voir Et le jour où T'achètes une bagnole T'achètes une voiture Dont personne ne parle Parce que T'en as marre De voir Des gonzesses Au volant De la voiture Que tu vas acheter Avec un monsieur noir Alors que Bon T'es né dans les Cévennes Et un petit enfant asiatique Alors que T'es allé Qu'une seule fois En Asie Bon T'en as ras le cul De voir ça Tu comprends pas Ce qu'on veut De ce truc À la fin On te dit Voilà Achète notre voiture Mais il faut aussi Que tu prennes un védo électrique Parce qu'en fait Faut pas que tu roules avec Parce que Tout le monde En a marre de ça De voir ces trucs absurdes Complètement cons Hyper long Pas très inventif Avec toujours Des gens Un peu cucus Des gens Auxquels Personne n'a envie De ressembler Puisque La plupart des sketchs Qu'il y a dans les trucs De publicité Dépeignent Et montrent des gens Que personne n'a envie D'être Personne n'a envie D'être Le cucu La praline Qui fait du vélo Qui discute Avec l'assureur Personne n'a envie D'être ces gens là Donc on ne s'identifie pas Du tout à eux Ils ne font pas marrer C'est des scènes Complètement connes Qui en général Font que voilà Qu'à force de voir La pub Groupama Quand le jour On doit s'assurer On ne va pas chez eux Parce qu'on en a marre De les voir On en a un ras-le-cul Qui se moque de nous En plus Et on ne ressemble Même pas aux gens Qui montrent En fait Tu dépeins Tout le modèle économique Des radios Traditionnelles Hertziennes Donc Quel futur Pour ce type de radio Est-ce que c'est Où est A mourir Et à se tourner Plutôt vers des web radios Comme la tienne Ou Quel futur Tu vois Pour les Des radios Hertziennes On va dire Traditionnelles Honnêtement Et ouais C'est un peu ça Donc Il y avait La solution Netflix C'est-à-dire Voilà Des gens Qui font Qui fabriquent Des programmes Et qui te disent Si tu veux voir Les programmes Qu'on fabrique Il faut nous payer Donc ça marche Vachement bien Parce qu'il n'y a Personne pour nous faire chier Avec des pubs de bagnoles Et de chaussures Dont on n'a rien à branler Il y a Le système De Ouais D'aller Picorer Des choses Écouter Des gens Qui nous intéressent Sur internet Après Le monstre Télévision Et le monstre Radio Bon Ils ont perdu Tous les deux Énormément De Consommateurs En général Je pense que Ce qui les fait fuir C'est pas tant le programme C'est pas C'est pas le programme Qui nous fait fuir Parce que même Une émission Un peu cucu Avec Jacqueline Qui répond A des questions Bon Si t'es en train De faire ton Civet de lapin Bon Jacqueline Elle est marrante Elle est maquillée Comme une Comme une pute Elle répond A des questions On pourrait N'importe qui Pourrait suivre Ces émissions C'est vrai N'importe qui T'as de la pub Tous les quarts d'heure Et ça C'est le truc Que 10 minutes de pub Tous les quarts d'heure Ce qui nous fait nous barrer Ce qui nous empêche De vivre ces expériences C'est la publicité Parce que la publicité C'est un truc Moi Ça me contrarie Ça me fait fuir En général Je pars en courant Quand il y a de la pub Parce que c'est C'est Parce que c'est Voilà Je trouve que c'est Vraiment Insupportable Maintenant Je crois que c'était Le patron de TF1 Qui disait Qu'il y avait Cette expression De temps de cerveau Disponible Ça fait 30 ans Ça fait 30 ans Qu'il a dit ça Il n'est plus là Depuis longtemps Ce monsieur Ce n'est pas Parce que Maurice Ardolim Est gratuit Que ça ne coûte rien Alors Fais un droit Array au préféré Il va faire un tour Dans la boutique Et à Paris La capitale Du crack et du jambon Alors viens donc Faire un tour Dans la seule boutique Qui propose Les goodies De ta radio préférée C'est où l'adresse ? C'est 93 Avenue Le Drurolin Dans le 11ème arrondissement C'est-il monsieur ? C'est un des plus anciens Disquaires de la capitale Un gars qui connait la musique Pourra t'écouter Et te surprendre Par ses conseils C'est quand que c'est ouvert ? Normalement Du lundi au samedi Jusqu'à 20h Vérifie quand même Avant d'une chaussée T'esquie Et appelle également Si tu veux t'assurer De la disponibilité D'un produit C'est quoi le nom de la boutique ? Tu dis bonjour en rentrant Allez Sors de tes écrans On va faire un tour dehors Bienvenue dans la vraie vie Si Maurice Radio Libre existe C'est grâce à toi Merci à ceux qui ont compris Un don Un achat dans la boutique Un coffee Tu as le choix Maurice Radio Libre Te le rendra T'aurais voulu être un artiste Te souviens-t-il De notre extase ancienne Quoi voulez-vous donc Qu'il m'en souvienne ? T'aurais voulu être un acteur Ces bails-là C'est pour les mecs comme toi Tacler pour des pépettes Ça va claquer Pour des pipettes Ça va claquer Crac crac Pour les bons bails Ça va grave Tu cras T'aurais voulu être un auteur Modeste d'ailleurs Se dire Mon petit Sois satisfait Des fleurs Des fruits Même des feuilles Si c'est dans ton jardin A toi Que tu les cueilles Alors n'hésite pas Tu as attendu sur Maurice Radio Libre Envoie-nous ton texte Enregistré Sans musique Et en te présentant Allez Fonce Maurice Radio Libre La radio carrément rock La radio carrément libre Arcas Arcas A 40 Il est sur la route Au l'un de son camion Vers Blois Tours Toulouse Là je vais me passer Moulin Moulin Donc il est en Auvergne Ça va avec ton camion Tu transportes quoi ? Là je crois que j'ai des matelas Des matelas C'est bien ça 40 tonnes de matelas Benjamin Je ne sais pas combien Je sais mais ouais Benjamin à 43 Il est à Paris Oui Capital du coup de couteau Catherine à 57 Elle est à la test de bûche Oui je suis là Oui La main est à Arcas Juste pour répondre Je viens de regarder mes papiers J'ai 5 tonnes de matelas Ouais 5 tonnes Voilà Mais il est vide C'est quoi ton camion C'est un petit camion Non non c'est 44 tonnes Mais c'est du volume En fait moi Quand on dit 44 tonnes C'est le poids maximum autorisé Ouais Mais c'est pas 44 tonnes de marchandises C'est le poids total C'est à dire le poids du véhicule en lui-même Donc le tracteur et la remorque Et le poids de la marchandise Ouais Voilà donc Là je suis Je dois être à 20 tonnes En tout je dois être à 20 tonnes et quelques C'est à dire ouais Le camion pèse 15 tonnes Et t'as 5 tonnes de marchandises Ouais Après c'est du volume Je suis complet Je suis blindé jusqu'au porc Mais j'ai du volume Plus de volume que de poids Et donc là le camion Il est plus alerte non Et puis il a plus la patate Ouais j'ai un peu plus la patate Après j'ai plus cher de camion neuf Il y a quoi Il y a 6-7 mois là Parce que là toi J'ai que 93 000 au compteur J'ai moins d'options Qu'avec le camion que j'ai avant Donc je suis un peu J'ai moins de patate qu'avant Ah bon ? Pourquoi ? Ouais J'ai perdu 40 bourrins Déjà Donc bon 40 chevaux en moins Et puis j'avais Bon C'est pas Sur les camions C'est pas des boîtes auto C'est des boîtes robotisées Comme on dit Et avant j'avais une boîte robotisée A double embrayage Et maintenant J'ai plus qu'un seul embrayage C'est à dire qu'avant C'est des fluides Entre les passages de vitesse Et maintenant J'ai le petit temps d'attente Le temps que le robot Passe la vitesse Ah ouais À ta place Il y a quelqu'un d'autre Qui veut parler Alors qui va là Je te prie Oui Ah faut te réveiller Réveiller C'est Prométhée De Nantes Quel âge as-tu ? J'ai pas compris 44 Comme dans le 44 Non Ton prénom C'est quoi ? Prométhée Comment ? Prométhée ? Oui Ça c'est mon pseudo Non Ton prénom Je te demande Pas ton pseudo On va pas faire des affiches C'est quoi ton prénom ? Ok Guillaume Guillaume Tu as quel âge ? 44 Comme j'ai dit Et tu habites où ? Dans le 44 Mais où ? Dans le 44 Tu veux aller voir Sur le panneau ? À Nantes T'es sûr que t'habites À Nantes Toi ? T'habites pas Dans un village ? Attends Attends je réfléchis Non Je suis à Nantes T'es dans quel quartier de Nantes ? T'es dans quel quartier de Nantes ? Ça c'est trop précis ça Ah et tu vas dire des conneries T'as peur qu'on te retrouve ? Ah ouais Je suis cherché Ouais tu vas dire des conneries Mais ouais on va t'envoyer On va envoyer quelqu'un chez toi Si tu dis des bêtises Mais il va venir ce soir par contre Ah bah moi je les attends Il n'y a pas de problème Ouais t'as bien senti Qu'il serait plusieurs Ah bah moi je suis seul J'attends de la compagnie Tu cours vite toi ou pas ? Ça dépend Ça veut dire quoi courir vite ? Je sais pas Je te demande Est-ce que t'as le sentiment De courir vite ? C'est ça ma question ? Non J'ai pas le sentiment De courir vite Ouais Alors donc fais attention A ce que tu racontes Bon et Ça va la porte C'est calme Oui attends Après 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 Euh Arcas Donc tu Donc là tu Vas rouler jusqu'à Deux heures du matin ? Non ? Non plus tard Jusqu'à quelle heure ? Je sais pas là Il me reste encore Une heure trente-huit Une heure trente-sept De conduite légale Après je dois m'arrêter 45 minutes Et après je peux reconduire 4h30 Donc moi je rentre À Château-Renard Là dans les Bouches-de-Rhône À mon dépôt Puis après Je rentre chez moi Donc Non mais je comprends pas T'as pas dit que t'étais à Moulin ? Je comprends rien du tout Oui je fais à Moulin Et là je descends Sur Avignon Ah t'es déjà en train de rentrer ? Bah oui Et donc ce soir Et ce soir Tu dors chez toi ? Euh Ben là Demain dans la journée Je dors chez moi Et je repars demain soir Demain dans la journée Mais pourquoi demain dans la journée ? Je comprends pas Moi je suis parti Donc lundi soir D'Avignon Ouais Je suis monté J'ai fait une livraison à Moulin Une livraison à Bourges Une livraison à Orléans Ouais De là d'Orléans Je suis parti à vide à Blois J'ai dormi à Blois Où on m'a rechargé Mon camion Avec les fameux 5 tonnes de matelas Ouais Hop Une fois que j'avais fini C'est 9h de repos Minimo Une fois que j'ai fait mes 9h de repos Hop J'ai repris le camion Hop J'ai vu qu'il était 21h J'ai appelé mon ami Maurice Et j'ai pris la route Et depuis je roule Et tu D'accord Ok Donc demain matin Là je serai sur Avignon Hop Je dépose le camion à mon dépôt A mon boulot Je rentre chez moi Je dors Et demain matin Je repars pour Je sais pas où Quelque part Ah ouais Ouais putain Et Qu'est-ce que Attends je vais te dire un truc Je sais plus ce que c'est D'accord Bon et alors ce camion neuf Il est pas Il est pas Terrible quoi Non J'ai moins d'options qu'avant Et voilà Mais bon après Fallait s'y attendre Il y a un nouveau Un nouvel actionnaire majoritaire Dans la boîte Et c'est un gros radin C'est un gros radin Et Il a acheté un camion neuf Il aurait pu trouver Un camion Ouais Je préférerais garder mon camion Qui avait pratiquement 900 000 Ouais mais lui Il se dit Qu'il était à fond d'exploitation C'est fini Là il va partir en Afrique Ton camion Hop Ouais mais c'est ça en plus C'est ouais C'est généralement C'est des Ils sont pas propriétaires des camions C'est des LOA Ou des LLD Sur 3 ans Donc on les garde à peu près 3 ans Il faut à peu près 800 000 Km en 3 ans Et après Après il est rendu Bon bah c'est bien Comme ça toi t'as toujours Un truc Il n'y a pas de bruit Il n'y a pas un truc bizarre Il n'y a pas de machin Dessoudé De truc inquiétant C'est bien non ? Putain Ouais Là il y avait un radar Ouais ouais Non oui Ah oui non mais ça par contre Je suis dans une société Qui a même Bon avant Qui a du bon matos C'est très bien Je suis dans une très bonne société J'y suis depuis 15 ans maintenant Et Bon ça c'est bien C'est une société qui paye bien Ses chauffeurs routiers On est une des boîtes de transport Qui paye le mieux ses chauffeurs routiers Donc On a du bon matos Et je me disais que vous Vous les routiers Vous pourriez faire un guide Des produits faits en France Parce que J'imagine que les matelas Que t'es allé chercher C'est pas des matelas Qui viennent de Chine C'est des matelas Qui sont allés chez le fabricant Non je suis allé Chez un autre transporteur Ah merde Donc il vient de toute l'année Je suis allé chez un autre transporteur Qui m'apprête Enfin qui apprête ma société Et Je ramène ça Dans un dépôt à lui Qui est dans le sud-est Qui est en Provence Après par exemple Hier soir J'ai remonté Des fruits et légumes Qui venaient D'Espagne et du Maroc Ah salaud Comme quoi Le transport c'est très con Parce que C'est déjà arrivé Que je monte Des tomates espagnoles Et marocaines En Bretagne Et en Bretagne Je rechargeais des tomates bretonnes Pour les vider Du côté de Montélimar N'importe quoi C'est les aberrations Du transport Ouais c'est les aberrations Du transport C'est Mais bon Qu'est-ce que je te dise Et c'est comme ça Ouais Bon Allons écouter Guillaume À Nantes Oui C'est à toi la main Alors Ouais Ouais Il y a deux choses En fait Comment j'introduis Mon sujet Soit je Je parle des joints spi Soit je parle de Maurice Je ne sais pas Parce que j'ai vu Parce que j'ai vu que ça change Tous les deux ans Quand même Les joints spi N'importe quoi N'importe quoi Ah je ne sais pas Moi je te demande Mais en même temps Je ne suis pas venu Ça m'emmerde Je ne suis pas venu Pour demander Je ne suis pas venu Sur un garage Non mais les joints spi De fourche Les joints spi De fourche Ça se change Les joints Quand ils pissent Et il n'y a pas de raison Pour qu'ils pissent Tous les deux ans T'imagines Alors Moi ce que je vois C'est l'huile Des joints spi Se change tous les deux ans Ou tous les 24 000 Ouais Arrête Arrête avec ça L'huile des joints spi En général On la change Quand ça pisse L'huile Si jamais Si éventuellement Ils font rajouter Ça veut dire Que ça perd de l'huile Donc là Tu fais les joints spi Et tu remets de l'huile neuve Mais bon Des mecs qui Alors sans doute Avec le contrôle technique Ce sera comme ça Mais des gens Qui changent L'huile de fourche Tous les deux ans Je ne le connais pas moi J'en ai pas croisé Ce que je vois C'est Google là Il m'a dit Tous les deux ans Ou tous les 24 000 km J'ai changé de l'huile Ouais mais peut-être Peut-être que Google roule plus Sa moto Que moi Donc bon T'as qu'à l'écouter Ah ouais Oui Ah non Là je suis d'accord Là je valide C'est pour ça Je dis c'est Google Qui dit ça Ouais C'est pour ça Comme on n'a jamais Croisé Google Sur la route Bon Alors Mais en même temps Mon mécano M'a dit Tu changes L'huile des joints spi Tous les deux ans Et lui Il n'est pas Google Ouais non Lui Lui les commerçants S'appelle C'est un peu pareil En fait Non je salue Les mécaniciens Ouais les commerçants Je ne le citerai pas Je ne le citerai pas Très bien T'as bien raison Il ne faut pas le faire T'as quoi comme moto Je ne dois pas le dire Pourquoi ? J'ai déjà dit hier Je ne sais pas Qu'est-ce que tu as comme moto Je te demande Je te l'ai dit hier Mais bon Je vais le redire C'est FZS600 T'as un FZ600 ? FZS600 De 2005 Bon Très bien Bon Et t'es content ? Ça fait le boulot Que j'y demande Mais en même temps J'ai envie de te dire C'est pas très excitant De toute façon Vu ce qui se passe sur la route Il ne faut même pas s'exciter Oui Oui mais non Il faut s'exciter un petit peu quand même Parce que bon Quand tu prends le risque De rouler en moto Il faut avoir un petit peu d'excitation Mais bon Là C'est un petit peu Asseptisé comme moto Mais ça fait le tard Ouais Mais je pense que je vais Mais c'est peut-être ta conduite Qui est asseptisée Non ? Tu ne crois pas ? Ah C'est pas Alors C'est un bon débat Moi j'ai une new timer aussi Donc j'ai fait des vidéos J'ai fait de la sortie piste Je suis plus Sportivement Pilotagement on va dire Qu'est-ce que tu as comme C'est quoi ? C'est une voiture ? C'est une boîte Oui Qu'est-ce que c'est comme voiture ? Qu'est-ce que tu as ? Une petite sportive GTI Mais quoi ? Mais arrête de Enfin moi je veux bien parler avec toi Mais arrête de faire tes mystères Ou tais-toi Enfin comme tu veux Mais j'aime bien J'aime bien Ouais d'accord Mais moi je ne suis pas ta soeur vieux Voilà Je ne suis pas ta soeur T'as quoi comme voiture ? Non Je ne veux pas que tu sois ma soeur Voilà Je ne le suis pas de toute façon Je ne le suis pas Qu'est-ce que tu as comme voiture ? Bon on est d'accord J'ai une Peugeot 306 S16 Une Peugeot 306 S16 306 S16 ? Je ne sais pas ce que c'est Peugeot 306 Ce n'est pas une 309 C'est une voiture des gendarmes S16 Moi je les connais quand Comme il y a eu la 405 Comme il y a eu la 405 Il y avait la MI16 La 405 MI16 Là oui Oui bah oui je la connais Les gendarmes je les connais Qu'en sous-barous Oui ça c'est les nouveaux gendarmes Non les sous-barous Il n'y en a plus sur la gendarmerie Alors Ils sont en Dacia chez moi Ils sont en Dacia Oui parce que tu es au camion Qu'est-ce qu'on fait pour le choper l'autre Avec son camion Bon allez je sors la Dacia Alors commercialisée de 93 à 2001 Bon elle n'est pas très vieille ta voiture C'est une quelle année ? Elle n'est pas très vieille C'est un compliment en fait C'est une quelle année ? C'est une quelle année ? Très bien C'est une quelle année ? La mienne Tu veux tout savoir C'est une... Bon ouais ok Bon allez C'est une 2000 C'est une 2000 C'est une 2000 C'est du boulot pour entretenir ce genre de bagnole Ah bon ? C'est quoi le boulot ? Ah ouais C'est quoi ce qu'il y a comme boulot ? C'est fragile ? C'est fiche technique ? Alors qu'est-ce qu'on a ? Elle a une commercialisation Peut-ce que je me chien de choses Alors où est-ce que c'est ? Parce qu'il y a des pubs Elle est où là ? Elle a une N16 de 2000 Paf ! Alors qu'est-ce qu'on a dans les mains là ? J'arrive pas à trouver le... Un moteur XU10J4RS De 16 soupapes De 167 chevaux Voilà Bon il sait bien ? Ça avoine un peu ce truc-là ? Une culture sur le new timer après... Voilà c'est pas... On peut pas dire c'est mieux C'est une BMW C'est une Allemande C'est sûr à la même époque Les Allemands faisaient mieux Un moteur creux en dessous de 4500 tours Mais qui rattrape très bien son retard Entre 4500 et 7004 Ah ouais Tenue de route hors normes Esthétique pas trop démodée Oui exactement Assez silencieuse avec la ligne d'échappement d'origine Freinage qui n'a pas assez de mordant Pour la puissance du véhicule C'est un bon choix d'achat Si on veut une voiture sportive Elle concurrence bien les voitures récentes Avec le même nombre de chevaux Mais tu sais Maurice Par exemple tu prends une 205 GTI A l'heure actuelle ça coûte combien ? Une 205 GTI ? Bon je sais pas 10 000 balles non ? Alors 10-15 000 peut-être ? Ah non Non mais tu vois Sincèrement tu rigoles Ouais n'exagère pas 205 A l'heure actuelle A l'heure actuelle A l'heure actuelle Une 205 GTI C'est 50 000 balles Non En bon état En bon état En état d'origine Je t'en ai trouvé une Ça c'est pas une vraie GTI Si GTI 2211 5400 balles Attends je vais essayer de voir si c'est une vraie Non mais dans quel état ? Mais dans quel état ? Non mais Si si c'est une vraie Bon allez bon Dans quel état ? Monsieur et madame 1,90 Contrôle technique requis 240 000 kilomètres Argent Cuerre tissu rouge Voilà Tu vois 5400 balles Et Voilà Faut pas te tromper sur les prix 16 800 13 900 Aïe Là j'ai cliqué sur la pub 17 900 15 900 13 500 11 490 Bon tu vois Bon avec 12 000 Bon avec 10 000 balles T'en trouves quoi 15 000 14 500 Bon voilà Il y en a Donc Et T'en es où Quand il s'appelle Guillaume T'as fini ? Ouais Bah non Après On peut parler d'autres sujets En fait Moi je peux dire Comment j'ai Rencontré Ou retrouvé Maurice En fait Non ça Ça m'intéresse pas du tout Ça m'intéresse Ça m'intéresse pas du tout On m'en fout complètement Je sais pas qui t'es Donc bon Tu vois Voilà Rencontré Retrouvé Moi je me suis jamais perdu On va écouter Benjamin À Paris Benjamin Je ne vois plus Benjamin Ah il a disparu le Benjamin Mais il dort On va écouter Catherine Arcachon Oui je suis là Et ouais Et oui Donc Ce blind test C'est pas un blind test Mais c'était C'était très sympathique Ouais Maintenant Voilà Oui Je sais pas quoi dire Bah ouais Je sais pas quoi dire C'est vrai Je suis bien là moi Ouais je suis trop sereine Tu t'es couché à quelle heure Hier soir Hier soir Hier soir Ou la tare Parce que Ma petite satine Qui était prostrée Depuis deux jours M'a fait Elle est sortie Elle a joué Je jouais avec elle Donc toute la nuit Presque on a joué Parce que Ça y est Elle s'est Elle sort de sous mon lit Elle s'est appropriée L'endroit Le lieu Et du coup On a fait des courses poursuites Des dérapages Et tout ça Et du coup J'ai pas beaucoup dormi Ah ouais T'as joué avec ton chat Jusqu'à quelle heure Ben vers 4h C'était un piéton Je suis un peu endormie Et puis après Elle est venue me réveiller Et là Elle venait me chercher Pour faire des courses poursuites Donc j'ai fait des courses poursuites Avec elle Parce que Elle faisait des dérapages C'était trop rigolo Et Et il était quelle heure là Ben vers 2h30 3h Jusqu'à 4h Et tes voisins T'y as pensé Quand tu faisais des dérapages On ne fait pas de bruit On ne fait pas de bruit Comment ça On ne fait pas de bruit Tu fais des dérapages Non c'est Satine Qui fait des petits dérapages Sur le parquet Mais avec ses petits coussinets Ça ne fait pas de bruit Tu fais des griffes sur le parquet Non elle ne met pas les griffes Elle n'est pas les griffes Non non Elle est parfaite Satine Elle est parfaite Elle ne met pas les griffes Elle vient Elle fait le gros dos Pour impressionner Et j'arrive Et je fais Et là elle part en courant Elle dérape Elle va se cacher Bon bien sûr Je vais la chercher Et quand tu fais ce bruit là Les voisins à 4h du matin Ça ne les gonfle pas Tu penses ? Il n'y a pas de bruit Ça ne fait pas de bruit Mais non Tu viens de dire Tu fais big big Je ne sais pas quoi Tu ne veux pas ça ? Mais non mais à 4h du matin Big big Tu imagines pour les mecs ? Avant c'était pire Parce qu'avant Là où j'étais auparavant Il y a longtemps J'avais du carrelage J'avais un chat Tito Il piquait les billes Les billes Tu sais ce que c'est Que des billes ? Ah je pensais qu'il y avait Des chaussures C'était le chat beauté Il prenait des billes Et il les jetait Il les faisait rouler Sur le cas Les voisins ils pétaient des câbles Et personne n'a jamais rien Personne t'a rien dit ? Ah si 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 Ils râlaient tout le temps Les voisins en dessous Mais c'était des fous furieux en plus Alors ils s'étaient déjà battus Avec mes anciens propriétaires Et moi dès que je m'asseyais Sur mon canapé Ils m'appelaient Vous entendez ? C'est ça le bruit Ça faisait clic Mais ouais Mais tu crois Quoi qui se trouvait Trompé Ah mince Elle a son téléphone limité Elle va réapparaître Oh putain T'es une voisine Comme Catherine Qui À 4h du matin Joue jusqu'à 4h du matin Avec son chat Qui fait des dérapages Ah mais le chat Tu le retrouves cloué Sur la porte d'entrée Là c'est dur quoi Attention avec ces phrases là Aujourd'hui Oui remarque J'adore le chat J'en ai 3 mais bon On imagine que c'est une expression Mais ça pourrait être mal Mal interprété Tout à l'heure là sur le bord C'était un piéton qu'on a vu Non Je me suis trompé L'arcasse Je sais pas À un moment Oui oui je suis là Il n'y avait pas un piéton Dans le noir là Sur le côté Un piéton Ouais On est où là On est sur l'autoroute Là on est entre Moulin et Rouen National ou autoroute J'arrive pas à comprendre Ah non national 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 Mais pourquoi tu prends autant Les nationales toi C'est pour faire des économies De ta boîte Ah non pas du tout En fait En poids lourd On gagne entre 1 quart d'heure Et 20 minutes de conduite Par rapport à l'autoroute Ah ouais Et toi tu t'arrêtes pour bouffer Ou tu manges en roulant Merde il est figé Sachant que On a raté un bout De ce que t'as dit Parce que c'était figé Non je disais Au niveau des heures de conduite Tout est réglementé Tout est Voilà on peut pas faire On peut pas faire des conneries Et tout est enregistré Sachant que Si je fais un dépassement de conduite Je suis verbalisable Sur 28 jours Ah ouais Verbalisable Parler à la police Ou par ton De ta boîte Ouais par la police La gendarmerie Ah ouais La drille Parce que Dans le Le chrono tachégraphe On appelle ça Mouchard Il y a tout Qu'à enregistrer Et quand je me fais arrêter Les gendarmes Les filles qui se trouvent Peuvent remonter Jusqu'à 28 jours en arrière Et maintenant c'est un truc électronique Ou c'est toujours un disque En papier Comme avant Non c'est électronique C'est une carte Que je mets dedans Une carte qui est nominative Et c'est comme une carte bleue Ça ressemble à une carte bleue C'est le même format Mais tout pareil Avec la puce au même endroit Sauf qu'elle est blanche Et on appelle ça Une carte conducteur Et tout est enregistré dessus Donc dessus Je dois moi Moi avoir minimum 28 jours de mémoire dessus 28 derniers jours de travail Et après dans le mouchard Proprement dit L'appareil qui est dans le camion Il y a 3 mois Minimum 3 mois De mémoire dedans Donc on peut Même si tu fais une petite entorse Tu doubles un peu Appuyer etc Tout ça c'est enregistré quoi Alors les excès de vitesse Il me semble que c'est Sur du flagrant délit Donc ils ont fait Un certain temps Après m'arrêter Après l'activité Est-ce qu'ils peuvent me mettre Un PV Mais par contre Si je fais Alors moi je suis limité A 4h30 de conduite continue Si je fais un 4h31 Sur 28 jours Je peux être verbalisable Ah ouais Et là ça va bientôt changer Ça va monter à 56 jours Début 2024 Ou début 2025 Et tu t'arrêtes pour bouffer Alors combien de temps Parce que là Tu t'es pas du tout arrêté Depuis tout à l'heure T'as pas bouffé Si J'ai bouffé avant de partir J'ai bouffé un petit peu Avant de partir Une petite salade niçoise J'ai dormi devant un magasin Qui ferme à 20h30 A Blois Donc je suis vite Aille me chercher Un petit peu Une salade niçoise Un petit peu de fromage Du pain Et voilà Et voilà Et voilà Et de l'ananas coupé Parce que dans ce supermarché Ils font des fruits découpés Très très bons Et dans ton camion T'as un frigo quand même Oui j'ai un frigo Il est dans la cabine Ou t'es obligé De t'arrêter Non non il est dans la cabine Alors là J'ai le téléphone Qui est attaché Donc voilà Mais non non Il est à côté de moi J'ai des préso frais Et T'as la clive J'ai même des glaces A l'intérieur Oui j'ai la clive Ah et t'as des glaces aussi Bah en fait j'en ai parlé Parce que j'ai mon voisin d'enfant Qui est routier aussi Et la dernière fois Il me fait ouais Et puis je m'achète Des Mister Freeze Et tout Je les mets dans le congélateur Je dis bah ça doit fondre Il me dit non non Dans la partie friseur Là tu remets la paroi Et ça se passe très bien Et Donc tout à l'heure Là dans le supermarché J'ai vu des Mister Freeze Alors C'est bon On va essayer Pour voir ce que ça donne Je vais te faire acheter ça Donc dans ton camion T'as une douche Non t'as pas de douche Non j'ai pas de douche Non non j'ai pas de douche T'as quoi ? T'as une couchette juste Pour dormir ? J'ai deux couchettes Donc si tu veux venir avec moi Ça va aller Non non j'ai Ouais j'ai deux couchettes J'ai un frigo Après j'ai de quoi me faire à manger J'ai de quoi me faire chauffer Des aliments T'as quoi ? T'as un four ? Non Euh Bah J'allais pour m'acheter Un four micro-ondes Mais en fait Normalement je devrais Bientôt passer en régional Donc je vais pas investir Non j'ai un système Un peu comme Je sais pas si tu vois Le système des chauffes-biberons Ah oui oui je vois Les biberons des bébés là Tu mets un petit peu d'eau au fond Ça fait chauffer une résistance Et voilà En fait j'ai un truc Vendant plus gros Donc dedans Je peux me faire des légumes Des passes Des nouilles chinoises En fait je peux me faire plein de trucs Et t'es content de pas voir ta famille là ? Ça te fait du bien T'es peinard tout seul Dans ton camion Tranquille Tu te sens en zen Ou est-ce que ça fait chier ? Ça me fait tellement chier Tu peux pas imaginer à quel point Ah ouais ? Ah ouais Non j'en peux plus Vous en parliez hier soir là Travailler pour vivre Actuellement C'est ça Alors je travaille Pour que ma famille Ne manque de rien Mais Mon grand de 14 ans Me reproche Me reproche mon métier C'est pour ça Que ça fait des années Que je demandais A passer en régional Et enfin C'était accepté Donc on m'a dit Normalement courant 2024 Ça devrait Je devrais passer en régional Donc rentrer tous les jours A la maison Parce que Là je rentre Tous les deux jours Mais avant Je rentrais tous les 3-4 jours Ah ouais Et là par exemple Tu vois je repars Donc je rentre Je repars demain soir Je rentre vendredi matin Et je repars samedi soir Pour rentrer jeudi matin Ah ouais Là pratiquement Pendant 5-6 jours Je vais pas voir Et ta gonzesse Qu'est-ce qu'elle dit Ta gonzesse Elle dit quoi ? Elle t'a rencontré T'étais déjà routier Ou ? Non Je suis devenu routier Attends on a raté là On a raté Ça coupe Non 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 Je n'étais pas routier Je n'étais pas routier Parce qu'en fait Avant d'être routier Je gérais des chauffeurs routiers Et un bon jour Et ça payait pas Ah ça payait pas assez Non Et elle Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle préfère que tu Que tu sois routier Et que tu gagnes bien Ou bien que Que tu sois au bureau Et que tu gagnes moins ? Je préfère que je gagne Attends on a raté On a raté ça Les gars sont en régionale Aujourd'hui Non non On a raté Il faut que tu répètes Ce que tu as dit Qu'est-ce qu'elle préfère ? Elle préfère que je sois en régionale Donc je continue d'être chauffeur routier en régionale Mais que tu le gagnes bien mal Ah ouais Comme ça Parce qu'elle a envie de te voir Vraiment ? Tu crois que c'est possible Pour toi qui en fait Tu n'as jamais vécu avec elle ? Tu crois que c'est possible ? Ça ne va pas te faire chier De rentrer tous les soirs ? Je faisais le poignet Donc je restais deux mois et demi à la maison Et si ça se passait bien Et tu ne crois pas que ça va te manquer Tes longues heures Tout seul Peinard Dans ton camion ? Alors de base J'étais très solitaire Donc j'étais content de faire ce métier J'étais très solitaire Mais depuis La solitude C'est pesant C'est pesant J'en suis arrivé à me parler tout ça dans le camion Alors je ne devrais pas le dire Non La folie me guette Non mais Des fois je parle à personne pendant Plus de 24 heures Si ma femme ne m'appelle pas Moi je ne m'arrête pas dans les aires d'autoroute Pour ne pas claquer de pognon justement Donc Des fois il m'a l'air de parler à personne pendant 24 heures Ah ouais Tu ne t'arrêtes pas dans les aires d'autoroute ? Tu t'arrêtes où alors ? Je m'arrête Sur des aires Mais là où il n'y a personne Ah ouais Pas dans les stations-service Ah ouais Pour sauvegarder le tas d'or Voilà Tu as tout compris Parce qu'au final Moi j'ai tout dans mon camion J'ai tout à me faire A manger J'ai la machine à café J'ai le frigo Voilà Donc quand tu vois qu'une bouteille Par exemple de cristalline Ça coûte jusqu'à 1,80€ Sur une aires d'autoroute Je suis totalement autonome Je n'ai pas besoin de m'arrêter Mais le prix à payer C'est que finalement Tu es tout seul Voilà Oh putain Après sincèrement La discussion avec d'autres routiers C'est plutôt stérile Et voilà Il n'y a pas de Je n'ai jamais eu de grande discussion Avec un autre routier Voilà Vous n'avez plus la CB quand même Si ? Moi non Je n'ai jamais eu la CB Non Maintenant c'est les téléphones portables Mais il y en a dans mon boulot Qui font des conférences Ils font 5, 6, 7 Je l'ai fait une paire de fois avec eux Ça donne mal à la tête Il n'y a aucune discussion valable C'est Ah tu as vu Intel Il a fait ça à son camion Et puis Intel il a ça au planning Ça crache sur les uns et sur les autres Ça m'intéresse absolument pas Voilà Pas mal Allez on va écouter encore un peu Guillaume de Nantes Et on se casse Guillaume c'est à toi la main Ouais C'était intéressant La conversation en fait J'ai envie de dire Je ne sais pas comment il s'appelle Arcas Mais ton intervenant Arcas Ce n'est pas mon intervenant Arcas il s'appelle Il n'est pas à moi en fait C'est Arcas Pas encore Arcas J'ai parlé à soi-même Est-ce que c'est vraiment un problème ? Est-ce que ça ne donne pas confiance en soi-même À un moment donné ? De quoi ? Je n'ai pas compé La solitude Est-ce que c'est vraiment un problème en fait ? Moi je ne pense pas que c'est un problème En fait En fait Si tu arrives à dépasser Cette barrière De te sentir seul Je pense que c'est C'est un avantage en fait De réussir à se sentir seul Et à se sentir bien quand tu es seul Est-ce que j'ai ressenti dans ce que tu as dit en fait ? J'ai dit au début j'étais très bien de me sentir seul Mais après au fur et à mesure des années Moi ça fait 15 ans que je roule Et au bout de 15 ans Ça devient pesant en fait Parce qu'effectivement Je peux m'arrêter sur un air d'autoroute Parler avec d'autres routiers Parler avec le caissier Ou la caissière de l'air d'autoroute Mais tu n'as pas de grande discussion Tu n'as pas de discussion Comme tu as des discussions avec un ami Moi ce que j'ai entendu C'est que Ta barrière c'était Je ne veux pas parler à quelqu'un pendant 24 heures Parce que moi personnellement Je ne parle pas à quelqu'un pendant 24 heures Ce n'est pas ma limite Ma limite c'est plutôt une semaine Genre toi tu ne peux pas parler à quelqu'un pendant 24 heures Qu'est-ce que tu fais comme travail Guillaume ? Très bonne question Ça va dans l'informatique Qu'est-ce que tu fais dans l'informatique ? Tu es à la porte ? Pardon ? Tu fais la sécurité ? Tu es à la porte ? Non Je fais Conception Développement de logiciel C'est bien ça comme travail ? C'est bien Si tu es passionné C'est bien Sinon c'est de la merde Et tu bois tous les soirs Ou tu bois juste Ta bulle juste ce soir ? Je ne répondrai pas Ouais ça veut dire que tu bois tous les soirs ça Oui Le mec il répondrait pas c'est le mec Tu devrais arrêter de boire Guillaume Peut-être C'est un très bon Tu devrais Tu devrais Mais bon tu peux continuer aussi Moi je m'en fous je ne te connais pas Donc bon Oui peut-être Je pense que tu devrais arrêter de boire Tu serais Ça serait peut-être un peu plus difficile pour toi de communiquer avec les autres Au début Mais tu passerais moins pour un âne Je pense D'accord Je te le dis Maintenant tu en fais ce que tu veux Puisque bon Moi T'as compris Ouais Ok Ok Parfait On se casse On écoute la conclusion d'Arcas sur la route Eh bien écoute Belle soirée Il y a un Je pense que le son n'était pas trop mauvais C'est pas trop coupé Je suis quand même jaloux du réseau de l'ami Nicolas du Québec Mais bon On a peut-être pas la même géographie Les mêmes paysages non plus Un peu plus plat là où il roule Mais bon écoute Une première pour moi En espérant que ça puisse se reproduire dans le futur Merci pour la musique Merci pour ce que tu fais Et à bientôt Alors qu'un roi les bonnes routes à toi Merci d'être venu Et donc fais gaffe Donc Fais gaffe Et bravo La conclusion de Catherine Et alors qu'un roi les bonnes vues La conclusion de Catherine À la test de bûche Oui donc de la test de bûche Je te remercie Maurice Pour la musique Tout pour tout Et puis Bonne soirée Bonne nuit à tous Et puis moi je vais faire des petites courses pour suite Mais discrètement Doucement Alors je vous fais des bisous à tous Ouais c'est pas vraiment l'heure C'est pas vraiment l'heure C'est pas vraiment l'heure de faire des courses dans l'appartement Je te le dis Les gens normaux ne font pas ça Catherine Voilà je te le dis Vaut mieux que tu les fasses dans la journée Parce que quand tu te dis que ça fait pas de bruit On s'attire une vie la nuit Elle vit la nuit ou s'attire Ouais Ouais et tes voisins Ils essaient de dormir la nuit je pense Je les connais pas Non il n'y a pas de On n'entend rien On n'entend rien C'est super insonorisé Non ce que tu veux dire C'est que tu ne t'entends pas courir C'est ça que tu veux dire C'est pas on n'entend rien C'est tu ne t'entends pas courir Parce que tu n'es pas chez tes voisins en fait Tu es chez toi Bon Fais ce que tu veux Catherine Je te l'aurais dit au moins Tu vais leur demander Si je les dérange Je vais leur demander Voilà moi je fais une petite Une petite coche Alors qu'elle aura les bonnes à toi Merci d'être venue Catherine Et amuse toi bien La conclusion de Guillaume à Nantes Ouais Conclusion compliquée Première intervention Donc je suis content d'être intervenu J'aurais voulu expliquer plus de choses Enfin pourquoi je connais Maurice Etc Mais bon c'est pas le C'est pas le sujet Et puis bah voilà Des lointes filles quoi On va dire Voilà Si on veut faire court Ouais Alors qu'un roint et bonne nuit à toi Merci d'être venu J'adore cette émission Je t'ai ravi de passer cette soirée avec toi Je te rappelle qu'il n'y aura pas d'émission vendredi Et que la semaine prochaine sera la dernière semaine de la saison 2022-2023 Il faudra que tu sois présent Je te laisse avec un morceau d'aimant énorme Qu'il faut absolument que tu écoutes en entier Et fort T'en veux encore ? Retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique Maurice C'est ton meilleur ami Il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi Maurice Radio Libre La radio qui écoute et transmet l'histoire des gens La radio qui écoute et des gens Les gens ont d'催��